Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment se créent des macros qui seront disponibles pour tous vos classeurs. La première macro va permettre de créer automatiquement l'entête et le pied de page de la feuille active. Alors on va commencer à enregistrer cette macro, développeur, enregistrer une macro, je vais l'appeler entête et pied, et l'important est de choisir classeur de macro personnel. Donc c'est dans ce classeur que vous allez pouvoir mettre les macros que vous voulez utiliser partout. Donc je fais OK. Pour modifier l'entête et le pied de page, je vais dans Mise en page, ensuite Mise en page, Entête et pied. Alors on va par exemple changer l'entête en mettant du texte en haut à gauche, à droite la date, OK. Et dans le pied de page, on peut mettre le numéro de la page sur le nombre total de pages. Et à droite, on va insérer une image. Donc vous récupérez votre image JPEG ou PNG, insérer. Bien entendu, il ne faudra pas par la suite déplacer cette image dans un autre dossier. Je fais OK, j'ai terminé la mise en forme, je fais OK, et j'arrête l'enregistrement. Pour voir le code, je clique sur Visual Basic. Là, vous allez retrouver votre classeur où il n'y a pas de macro, et en dessous, le classeur des macros personnels. Donc on va dans Module, Module, Module 1, et voilà donc le code complet. Alors nous, ce qui nous intéressait, c'était uniquement le contenu de l'entête et du pied. Donc on va retrouver ici qu'il y a une image à droite avec l'adresse complète vers l'image. Et un peu plus bas, ce qu'il y a dans la tête en haut à gauche, donc Initiation Macro, la date, la page, et G pour le graphique qui est ici. Donc soit vous laissez tout, soit vous tentez de supprimer certaines parties. Donc je vous rappelle qu'au lieu de sélectionner et de faire supprimer, ce qui peut être embêtant, vous pouvez dans un premier temps mettre apostrophe devant les lignes, c'est-à-dire les mettre en commentaire, et de tester petit à petit si la macro fonctionne encore. Donc on voit ici, centré horizontalement sur la feuille, centré verticalement, donc ça pourrait être intéressant de les mettre à vrai. Le format portrait ou paysage, la taille du papier, donc si on ne met rien, il va garder ce qu'il y a actuellement dans votre classeur. Toute la fin, ce sont les pages pairs ou impairs, et la première page qui peuvent avoir des entêtes et pieds différents. Donc là, je vais même supprimer directement cette partie-là. Alors pour tester, je retourne dans mon classeur, je vais ajouter une nouvelle feuille, donc feuille 2, je vais taper quelque chose dans une cellule, par exemple test, et je vais faire fichier imprimé. Donc on a bien le texte ici, et on voit qu'il n'y a ni entête ni pied. Donc lançons la macro personnelle entête et pied, et maintenant regardons à nouveau dans fichier imprimé. vous voyez apparaître l'entête et le pied. Ça signifie qu'on a eu raison de mettre tout ça en commentaire, et qu'on peut maintenant supprimer pour de vrai, ce qui finalement ne nous intéresse pas. Alors remarquez qu'on a mise en page de la feuille active, et en dessous, mise en page de la feuille active. Donc ça signifie que la partie qui est là, je peux la copier et la mettre également dans cette partie-là. Donc tout ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour faire quelque chose d'un petit peu plus lisible. Alors j'enregistre, si je prends maintenant un nouveau classeur, donc CTRL N, c'est le classeur 2, je vais taper TEST 2, et je vais lancer ma macro en tête et pied de page, et vous voyez que tout fonctionne. Alors passons à une seconde macro, qu'on va ajouter dans nos macros personnels, qui permettra de faire une copie d'un classeur, en ajoutant devant la date suivie de l'heure. Donc par exemple, 2021 pour l'année, 03 pour le mois, 21 pour le jour, suivie de l'heure. Donc pour faire une copie, il va falloir récupérer le nom du classeur, et également l'adresse du répertoire où il est enregistré actuellement. Donc pour pouvoir faire des tests, je vais commencer par enregistrer ce classeur. Donc il va être sur le bureau dans un dossier qui s'appelle macro 11, et je vais appeler mon classeur TEST. Alors on va déjà créer une macro qui va enregistrer sous un autre nom. Donc enregistrer une macro, je vais laisser macro 2, et dans le classeur des macros personnels. Fichier enregistré sous, je vais taper par exemple TEST 2021, donc en imaginant que c'est l'année. J'arrête ma macro, et si je regarde le code, on voit le nom de notre classeur qui a été sauvegardé sous ce nom-là. Donc on a déjà vu dans une autre vidéo comment récupérer le nom du classeur. vous tapez ACTIVE, vous pouvez faire CTRL ESPACE pour avoir de l'aide. Donc WORKBOOK, ça c'est le classeur. .NAME, et je vais mettre le résultat dans une variable que je vais appeler NON. Donc ça va être le nom de mon classeur. Donc pour être plus rigoureux, vous pouvez ajouter DIM NON pour lui expliquer qu'on va utiliser une variable qui s'appelle NON. Alors on peut déjà faire le test. On va lancer cette macro pas à pas. Donc je vais dans DÉBOGAGE, PAS à PAS DÉTAILLER, donc c'est la touche F8. Donc je vais appuyer maintenant sur F8. Et si je survole NON, je vois marqué TEST 2021.EXCEL. Donc là, je vais arrêter ma macro. Le répertoire, ça va être également le classeur. . Donc PAS pour avoir l'adresse. À nouveau, je vais tester avec F8. Si je survole RÉPERTOIRE, je vois qu'il est dans le dossier MACRO11. Donc comment faire pour avoir la date et l'heure ? Donc je vais appeler cette variable maintenant. On utilise FORMAT, NOW pour maintenant, et entre guillemets, vous mettez le format. Donc si vous voulez l'année sur 4 chiffres, vous faites Y pour year, 4 fois. Le mois, donc MONTH avec un M. M, M. On va mettre par exemple 0,1 jusqu'à 12. Et le jour, c'est DAY. Donc D, D. Alors on va déjà tester ça. Et on verra pour l'heure ensuite. Donc je ferme ma parenthèse. Je refais F8, 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 F8. Je survole maintenant. Et je vois marqué 2021, 03, 21. Donc on est bien le 21 mars 2021. Donc j'arrête ma macro. Donc vous imaginez la suite pour l'heure, minute, seconde. Donc on va mettre petit tiret. HH, MM, SS. Donc si vous voulez aller jusqu'aux secondes. Donc un premier point embêtant, c'est qu'en faisant un enregistré sous, il a réellement changé le nom de votre classeur. Alors que nous, on voulait garder test, mais qu'il fasse une copie avec un autre nom. Eh bien en fait, c'est ici le save as qui ne va pas. Il faut utiliser .saveCopyAs. Donc les deux existent. On a enregistré sous et enregistré une copie sous. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour terminer, du moins avec Windows. Le problème, si vous êtes sur Mac, c'est que ce n'est pas un anti-slash qu'il faudra utiliser, mais slash. Donc ça, on va améliorer le programme après. Donc là, je vais enlever tout ça. Et à la place, il faut que je mette l'adresse du répertoire, anti-slash maintenant, donc ce qu'on a mis ici, suivi du nom du fichier. Donc je vais enlever tout ça. Je vais mettre répertoire et, donc pour faire la concaténation, anti-slash, donc il faudra améliorer ça dans un second temps si vous travaillez sur Mac, maintenant, et le nom du fichier. Alors, comme il s'agit d'une copie, il n'y a plus besoin de préciser le format du fichier. Donc toute la partie qui est là, on va pouvoir la supprimer. Ce qui veut dire que je peux tout mettre sur une seule ligne. Donc on demande à créer une copie qui a comme nom le répertoire, anti-slash maintenant, suivi du nom. Alors on peut essayer. Je fais exécuter. Et si je regarde dans mon dossier macro 11, j'ai un nouveau fichier qui est apparu, avec la date, l'heure, suivi du nom de mon fichier. Donc Excel est capable de déterminer si vous travaillez sur Windows ou sur un Mac. Donc on va ajouter une variable qu'on va appeler machine. Il faut taper application.operatingSystem. Alors si on teste, donc on voit marqué Windows, et si vous êtes sur Mac, on verrait le mot Mac dans la chaîne. Donc ce qu'on va dire, c'est que le caractère, par défaut, ça va être anti-slash, mais si machine est comme, donc ça, ça s'écrit like, est comme Mac, donc dit autrement, contient Mac, alors, le caractère, il faut que ce soit slash et non pas anti-slash. La fin du si. Et donc là, je vais supprimer cette chaîne, et à la place, je lui dis d'utiliser le caractère, donc qui est lui ou lui. Alors là, on peut compléter. On a utilisé d'autres variables, donc je vais toutes les écrire. Alors on va tester à nouveau. Donc j'enregistre et je lance. Donc là, pas d'erreur d'exécution. Et dans mon dossier, j'ai maintenant un nouveau fichier qui s'est créé, qui n'est plus à 17h38, mais à 17h42. Comme ma macro est maintenant fonctionnelle, je vais la renommer en, par exemple, créer une copie. On peut ajouter un commentaire. Permets de créer une copie du classeur avec la date et l'heure. On enregistre. Donc si vous voulez ajouter un bouton, par exemple, dans la barre de lancement rapide, donc on va personnaliser cette barre, autre commande, macro, et là, vous allez trouver personnel avec les deux macros, créer une copie, et en tête et pied. Donc je vais l'ajouter. Donc sur Windows, on peut changer le visuel de l'icône. Je vais faire modifier. Je vais prendre, par exemple, cette icône-là. OK, OK. Donc voilà, elle est ici. Donc si je la survole, c'est bien marqué créer une copie. Donc je teste. Me voilà maintenant avec une troisième copie du fichier, sans changer le nom du classeur d'origine. Donc voilà comment, petit à petit, vous pouvez enrichir le classeur des macros personnels pour avoir de plus en plus de petits programmes disponibles. À bientôt.